Eh bien bienvenue à vous chers abonnés sur ma chaîne, c'est Fringy. Aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation vite fait de ma map de créatif où je fais mes tutos. Avec mon petit cheval qui est là derrière. Et puis pour vous dire les projets en cours, ce qui va être finalisé, ce qui ne va pas de l'être. Et puis on va essayer de donner un mangé à cette bête. T'en veux ? T'en veux pas ? Pourquoi t'en veux pas ? Ah bon ? Bah écoutez, si je veux pas, nous on va suivre la carotte et on y va tout de suite. Nous y revoilà mes amis. Donc ça c'est ma map créatif où je fais mes tutos avec mes machines. Les évolutions, tout ce qui a changé, tout ce qui a été modifié et tout. Donc il y a des machines que vous n'aurez jamais vues parce que je n'ai pas fait de tutos là-dessus. Et puis je vais vous dire un peu les projets que j'ai en cours. Est-ce que je compte faire comme vidéo plus tard de tutos ou de let's play ? Un peu tout ça. Donc ça c'était l'une de mes premières machines, c'était l'une de mes premières machines à potion, que j'adore. Elle marche, je ne sais pas, un truc qui ne marche pas. C'est une machine qui marche, mais voilà, je l'avais installé dans ma base, sur un serveur bien entendu. Et puis je ne sais pas, ça a cafouillé, ça ne marchait pas correctement. Donc ça, c'est une machine qui ne marchait pas très très bien au serveur. Je ne sais pas pourquoi, pourtant elle est tip-top, elle est réglée, elle marche très bien ici. Mais sur le serveur, ça n'allait pas. Donc je suppose qu'il y avait trop de données, parce qu'il y avait cette machine là. Et puis elle marchait en, pas en cumulé, mais avec celle-ci. Parce que ça, c'est la machine spéciale potion brune, potion avec la nether warts. Donc elle ne fait que ça. Elle ne s'est devait être accouplée avec l'autre. Et puis déjà, j'avais commencé par celle-ci. Mais elle ne marche pas très bien. Donc j'ai lâché carrément l'affaire, j'ai tout démonté. Et puis, ça flamme quoi. Donc, eh bien, c'est ici. En faisant notre petit tour de propriétaire, c'est notre machine à potion. J'ai fait le tuto, que vous connaissez, il n'y a pas de problème. Très bien. Ça, c'était la toute dernière version. Puis j'ai fait aussi un petit tuto ultra rapide pour les modifs et tout. Parce que c'est vrai que le tuto sur cette machine, il était super long. Il était en deux parties. Et ça faisait quasiment 47 minutes. En plus du petit tuto de modification que j'ai fait. Donc c'était très long. J'essaie de faire des vidéos bien plus courtes maintenant, quand même. Parce que je parle beaucoup, je m'éparpille beaucoup. Je suis désolé, j'aime bien. Moi, dès que je suis dedans, je suis à fond. Et puis ça, c'est peut-être une machine que je vous ferai un petit tuto, si vous le voulez. Un petit tuto de fabrication. Et puis cette machine, c'est une catapulte. C'est une petite fringue. Je ne sais pas, j'avais eu ça sur... Je me suis dit, tiens, en regardant les vidéos YouTube, je me suis dit, est-ce qu'il y a des catapultes qui existent ? Non, pas vraiment. Enfin, des catapultes. Des catapultes qui marchent, on se comprend bien. Pas un truc de déco. Donc la mienne, elle marche. Si vous voulez, je vous ferai un tuto, si vous voulez. C'est juste un petit délire de ma part. Ça m'amusait, je l'ai fait. On peut régler la puissance, si on veut. Ça, vraiment, on ne peut plus simple. Avec le tripwire, qui je n'utilise pas souvent. Et puis, ça marche avec des blocs. Ça marche avec nous. Bon, on ne va pas beaucoup plus loin que les blocs, mais c'est pas grave. Ça, c'était des petits essais. J'ai fait des petits essais pour mon trieur d'items. Et puis, écoutez, mes projets en cours, en ligne, il y a déjà quelques petits bricoles. Il y a un tuto de Redstone. J'ai fait l'épisode 1 et 2. J'hésite à faire un autre tuto, parce que j'ai des problèmes avec ces trucs-là. Les hoppers. Je ne sais pas pourquoi. Un moment, ça marche. Un moment, ça ne marche plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Franchement, ça m'intrigue. Donc, je ne sais pas si le tuto 3 sera... La Redstone sera sur le hopper. Mais j'en ai déjà fait un. Moi, je ne sais pas. Moi, quelquefois, j'ai des petits soucis avec. Ça ne se verrouille plus correctement. C'est un peu le boxon. Donc, je ne sais pas. Si vous avez eu ces soucis, mettez-moi un commentaire, quelque chose. Je suis intéressé de savoir ce qu'il se passe, en fait. Parce que j'ai des usines intéressantes que j'essaye de faire. Qui est là-bas, au fond. Vous la voyez. En contre. En nombre, là-bas. Tous ces blocs, là. C'est une usine. Je commence à faire. Je travaille super beaucoup avec les hoppers. Il y en a partout. Mais ils déconnent. Là, d'ici, on voit un peu mieux. Ils déconnent. C'est genre... Ça marche. À un moment donné, après, ça ne marche plus. C'est vraiment très, très bizarre. Bref. Si vous avez des soucis, ou... Vous-même. Faites-moi un signe. Mettez-moi un message. Moi, ça m'intéresse de voir. D'avoir des retours de ça. Bon, ceci, c'est mon trieur d'items. Qui a eu quand même un petit peu de succès. Quand même. C'est sympa. Là-bas, avec les briques tout court. C'était la toute première version. Je vais vite le tour. C'est un trieur vraiment de base. J'ai essayé de le faire en multi-items. Mais ça n'a pas marché. Franchement, j'ai réfléchi. J'ai fait... J'ai bien réfléchi. Pourquoi ça ne marchait pas. Comment on pourrait faire. Et puis, la meilleure solution, c'est celui-là. Parce que le système de là-bas, il ne marche pas. Ça sert à moins de machines qui ne marchent pas. Il trie, mais peut-être le premier passage, ça marche super. Le deuxième, c'est fini. C'est tout mélangé. C'est... C'est dommage. Ça aurait été vraiment intéressant. Ça aurait été vraiment intéressant. Je vais commencer à faire une fournaise. Sur ma map solo, j'ai une fournaise. Mais elle marche. Elle marche bien, mais pas aussi bien que je voudrais. Donc, j'ai refait un nouveau modèle. Que je finirai. Je ferai un tuto. Si ça vous intéresse, bien entendu. Là, elle est à moitié finie. Je n'ai pas fini. D'autres projets en cours, c'est ce fameux usine là-bas au fond, qui ne marche pas correctement. Elle marche, mais elle ne marche pas correctement. Celle-ci, ce bloc-là. Et j'ai fait une variante de l'autre côté, un peu plus loin. C'est un essai, c'est un module. Il marche, il faut que je le règle. Il est beaucoup plus compliqué que la première version. Je le mets au point, mais ça va marcher. Celle-là, elle va marcher. Quoi qu'il arrive. Ça serait une usine à poissons. Maintenant, vous voyez, le petit bouquet à l'abra, elle n'est pas énorme, mais ça risque d'être beaucoup plus gros que ça, mes amis. Beaucoup plus gros. Donc, écoutez, mes petits projets en cours, à part le tuto de reston, le troisième, je vais faire comme je vous avais dit sur la vidéo, je vais faire les botchips, les cloques, les minuteurs, tout ça. C'est de mettre le maximum. Après, en tuto de fabrication, de construction, la fournage, je la laisse un peu tomber. Je ferais plutôt cette machine là-bas, qui serait une usine à poissons formidable, je t'espère. Et puis, j'ai bien l'idée de faire une petite idée, pas de tuto, de série, on va dire, sur ma petite vie, ma petite vie dans Minecraft, sur une map en solo et tout. Avec, bien sûr, je ferais des machines. Bon, c'est une map que j'ai déjà commencé. Mais je comptais bien mettre ça en ligne pour pouvoir vous montrer ce que je fais un peu en solo, hors tuto, quoi. Et puis, ça dépendra aussi de vous, vous pourrez me donner des idées sur les objectifs. J'en ai certains, mais il y en a sûrement plein d'autres intéressants pour cette série. Donc, je ferais une vidéo de lancement, on va dire, avec le thème que j'ai choisi, les structures que j'ai déjà. Parce que c'est une map que j'ai déjà commencé il y a un moment, ça fait facilement un mois. Je ne suis pas tout le temps dessus, j'ai dû faire mes tutos et tout, entre temps. Mais ça fait facilement un mois, j'ai quand même pas mal, j'ai quelques petites usines. La base est assez bien avancée, et puis j'aurais aimé vous le montrer, voir, et faire une petite série là-dessus, quoi. Ce qui serait un tuto de mi-construction d'usine, et puis mi-survie, quoi. Donc, écoutez, mes chers abonnés, je vais vous laisser là, sur ce petit tuto, tout bête de présentation de ma map. Je la montre peut-être là, après que j'ai fini cette usine là-bas, je vais sûrement changer, carrément. Donc on n'aura plus, on ne pourra plus voir tous ces essais, ces tests et tout. Et puis j'avais envie de le faire un petit retour, on va dire. Donc, eh ben, mes chers abonnés, faites un like. Aidez-moi des commentaires, c'est ce que je vous ai demandé, sur les hopers, sur ma future série et tout. Et puis, on se retrouve dans mon prochain tuto, ou ma série carrément. Et puis, n'oubliez pas de suivre ma carrosse, de vous abonner, de liker, commenter, partager, tout ce que j'aime. Le pouce d'en haut, le pouce en bas. Et puis, ben, chers amis, je vous quitte ici, et puis, on se retrouve à la prochaine. Allez, tchou !